bon titien et bonjour bonjour la team comment allez vous allez je suis en train de préparer pour la vidéo donc on va se faire une petite carte encore et toujours donc là je prépare mon papier je vais prendre du noir aujourd'hui je suis désolé j'ai la machine qui est à l'essorage ça va pas tarder à finir et attendez je vais essayer de faire rentrer tout au temps pour fermer la porte allez on va se faire une petite carte je veux vous mettre les mesures ici sur l'ardoise magique comme d'habitude donc vous allez prendre un papier qui va faire 28 par 17 ici on va plier tous les 7 centimètres donc 7 7 et 7 14 et 3 x 7 21 et ensuite ici on va marquer un pli donc là on va on va se mettre à 7 cm et là on va marquer un pli voilà comme ceci tout simplement voilà ça va être une carte toute bête et je trouve qu'elle est originale et que voilà ça change un petit peu donc j'espère que ça vous plaira 1 j'espère allez c'est parti c'est parti alors moi je vais faire un fond noir j'ai pris un des papiers comme ça que j'ai acheté dernièrement chez teddy que je trouve très joli voilà qui fait un petit peu vintage etc et j'ai pris des days cut de chez action donc je ne sais pas si vous allez avec on verra bien c'est suivant le papier que je vais utiliser parce que là on a des fleurs voyez comme ça on a des fleurs comme ça verte donc je sais pas franchement j'ai plus papier mais sans conviction en fait avec les avec le papier que j'ai là quoi il est trop beau ce papier mais du coup je sais pas si je vais pas prendre l'autre là j'ai des chutes de papier avec celui ci encore là ouais je vais peut-être prendre celui ci pour faire ma carte est ce que je vais avoir assez ouais normalement je vais avoir assez bon je prends celui-là celui-là on utilisera une prochaine fois c'est pas très grave je m'en voudrais pas allez c'est parti donc du coup on coupe notre papier à 17 on a dit voilà donc 17 voilà ensuite on le coupe à 28 et on va faire un prix tous les 7 cm donc là on va venir faire un pli à 7 donc là vous faites un pli à 7 ans j'ai pris le plus épais de chaque font au niveau du papier à 14 et à 21 voilà donc vous faites trois plis ok voilà comme ceci d'accord donc là vous allez avoir la partie au milieu ici là hop est-ce qu'on est bien au milieu est-ce qu'on est bien au milieu les amis ouais c'est bon donc là vous avez la partie au milieu et la partie ici donc la partie au milieu ici on va venir faire un pli à enfin on va venir faire un marquage à 7 cm au niveau de là et on va venir faire des plis ici et ici alors je sais pas comment je vais faire mon pli donc déjà on va se mettre un petit point à 7 cm 7 cm du bord j'espère que vous allez bien voir voilà à 7 cm moi je vais essayer de faire mon pli comme ça donc là je vais mettre la pointe ici voilà du trait et là et là je vais faire mon pli voilà comme ceci et normalement voilà ça m'a marqué dans les deux côtés c'est plutôt cool donc voilà donc après vous faites votre pli comme vous voulez mais il faut que ça vous donne ceci donc en fait ça je l'ai fait de ce côté alors ça en fait ça va rentrer à l'intérieur d'accord comme ça ça vous allez faire un pli comme ceci je travaille toujours sur mon massicot ok donc là vous allez rabattre vos deux côtés de cartes juste là d'accord et ici on va rabattre comme ça donc en fait vous faites voyez il faut que ça soit comme ça ok et ça ça va rentrer à l'intérieur donc là vous allez marquer votre pli là et votre pli là comme ceci donc grosso modo votre carte en fait ça va être comme ça voilà tout simplement c'est vraiment une carte quand je vous dis c'est une carte toute bête c'est une carte toute bête voilà cherchez pas midi à 14 heures c'est vraiment une carte toute bête alors on va se prendre donc du coup du papier alors j'ai est ce que je vais avoir assez de papier pour faire ça alors déjà on va se prendre ce côté et ce côté donc ici on va couper notre papier donc on a 7 7 7 on va faire 6 et demi donc là je vais garder le maximum ici d'accord et là pareil je vais garder le maximum ici 6 et demi voilà et on va couper à donc notre papier fait 17 vous pouvez faire plus petit si vous voulez mais bon moi ça change au niveau de la carte voilà et là vous allez couper à 16 et demi donc là je vais en mettre un vous voyez ici ça va faire sympa on voit là ah ben là mon massico il est parti entre le cahouette il vient et là 16 et demi en ce moment j'ai la poisse je vous jure et là d'accord donc ça je vais mettre ça ici et ça là vous êtes à vous êtes ok ensuite j'ai un papier fleuri alors ce qui est dommage c'est que lui j'aurais bien aimé le mettre justement au milieu mais voilà donc là comment je vais le faire au pire des cas je vais garder si je mets une bande comme ça ça va faire bizarre faut j'en mettre deux pareil quand même alors lui est ce que j'ai encore des cartes de lui bon alors on va prendre celui ci c'est pas grave qu'est-ce qu'il y a loulou t'es en colère tu vas en colère tout au alors est ce que je vais avoir assez j'espère je dis ça mais je sais même pas si je vais avoir assez il me faut 6 et 6 12 6 et 6 12 13 ouais c'est bon j'ai assez donc là je vais prendre du papier comme ça et on fait 6 et demi et 6 et demi d'accord donc là vous c'est en deux 6 et demi et et 6 et demi donc on est bon sur 16 et demi d'accord donc là on va mettre ça au milieu ok juste là donc là le problème vous connaissez mon amour pour les triangles ici on va avoir notre trait là donc qui va à 10 et demi donc normalement si on met notre papier comme ça ici là parce que oui va être à peu près comme ça et si on se met là en fait ici il va falloir couper à 11 11 cm du bas ouais je vais vous montrer la technique je fais depuis un petit moment et que c'est beaucoup mieux vous allez voir donc en fait vous allez prendre votre papier ici vous allez mettre un petit coup de ça ou alors si vous n'avez pas c'est pas grave donc là vous allez mettre un petit coup de ça c'est pas grave ça se défait et vous allez placer comme si vous alliez le coller en fait d'accord donc là un petit peu plus haut justement voilà un petit peu plus haut que normalement on le met par là voyez et là vous le mettez un tout petit peu plus haut voilà et on va faire pareil de à côté là vous allez les mettre à peu près au même niveau comme ça et comme ça normalement cette technique là elle fonctionne j'ai ouvert à tout donc là ce que vous faites si vous allez plier comme ça d'accord j'aurais dû faire un parent et là vous allez couper en fait en biais par rapport à votre carte donc là vous prenez un que vous avez ici d'accord et vous allez suivre la votre carte en fait et vous allez couper en biais donc là vous coupez en biais comme ça et là vous faites pareil vous coupez en biais comme ça voilà et normalement j'espère qu'on est bon et normalement après vous avez votre par contre je sais pas pourquoi ça m'a fait ça donc là voyez ça s'enlève facilement là vous allez prendre votre papier et là vous allez couler donc en bas où ça doit se mettre d'accord donc ici l'appareil vous en vous défaites ça vous allez couler où ça doit se mettre ok ici et là normalement nos triangles sont bons à part un que je sais pas ce que j'ai fait donc là voyez votre triangle il va être bon ici d'accord donc là on a notre triangle hop là qui est bon pour se mettre là voilà et l'autre il est bon pour se mettre ici à part que je sais pas ce que j'ai fait je sais pas pourquoi j'ai découpé je sais pas pourquoi j'ai découpé comme ça normalement c'est comme ça j'étais en train de regarder tout tôt et au final j'ai fait mal plutôt quoi attendez est ce que je vais y arriver à quel est mon truc là on est mieux quand même j'ai pas ce que j'ai buggé et voyez en faisant comme ça en fait cette technique là voilà plus de soucis triangle alors moi et les triangles je suis une vraie calamité voilà donc là vous mettez ça et ensuite on va mettre nos deux autres papiers qu'on a découpé tout à l'heure voilà donc on va mettre cela et après vous avez juste à découvrir votre carte en fait c'est une carte vraiment voilà toute simple bête donc là vous venez coller ce petit bout là bon là j'ai un petit écart avec là je sais pas pourquoi par contre j'ai un petit écart ça va pouvoir se cacher voilà et ensuite mais vous décorer et en fait voilà votre carte tout simplement c'est vraiment c'est vraiment un truc tout bête c'est c'est voilà quoi c'est pas non plus hop voilà elle se plie comme ça donc là vous pouvez marquer un mot voilà et ça donne ceci en fait voilà tout simplement c'est vraiment tout bête donc là je vais faire un petit cache misère bien sûr parce que ben je me suis un petit peu foiré donc là j'ai pris ça et j'avais plus aussi les petits trucs de chez action je vais regarder si j'ai un petit truc qui pourrait se mettre en haut là là c'est vraiment un peu un peu gros les trucs que j'ai parce qu'après voyez vous pouvez mettre des petites choses en fait un petit peu comme ça vous pouvez mettre des petites choses derrière voyez comme ça enfin bon après vous décorez comme vraiment vous sentez un ok d'accord donc là vous voyez j'aurais pu mettre ce truc là mais j'aurais bien aimé le problème de cette taille souhaite c'est vraiment il n'y a pas de tout petit truc pour vous je pense que j'ai décroché c'est peut-être c'est pas il alors là ce que je vais faire c'est que je vais juste découper la petite rose que j'ai ici là voyez hop et cette petite rose on va la mettre là haut et voilà ça fera mon petit cachemisère tout simplement j'ai pris mes gros ciseaux pour découper c'est pas pratique voilà et cette petite rose on va la mettre par là vous voyez donc là je vais juste couler le haut en fait elle va être comme ça vous voyez hop tac vous voyez quand ça va être comme ça et après ça va faire comme ça voilà donc ensuite mais comme je vous ai dit à vous décorer vous mettez ce que vous avez envie vous voilà après on peut mettre là des petites cartes comme ceci qui sont super jolies que j'adore après vous pouvez mettre un petit mot aussi bien sympathique sur votre carte hop donc on va mettre cette petite tasse on va mettre celui là aussi très beau pareil ce papier je l'aurais usé jusqu'au bout en fait vous voyez je voulais mettre les trucs de chez action mais c'est pas le même la même couleur et tout ça donc je vais essayer d'en mettre derrière comme je vous ai dit donc là vous voyez je vais mettre des petites choses comme ça marqué pour mettre derrière j'ai lu qui est super gros j'ai donc là je vais découper celle-ci tonton qu'est-ce que tu fais bon je savais pas que j'allais utiliser ça sinon j'aurais découpé en avance et du coup là je me retrouve avec vous après vous allez me dire tu peux mettre pause bêtis ça fait passer un petit moment ensemble donc là je découpe tant bien que mal je suis pas la pro du découpage encore une fois je suis pas la pro du scrap je suis pas la pro du coloriage je fais au mieux que je peux voilà donc là je découpe cette petite fleur ici que je vais venir couler vous voyez juste derrière comme ça là ou alors on peut venir la mettre ici mais là moi je vais la coller juste derrière donc là je vais mettre de la colle ici mon derrière voyez celle-là est recto verso donc c'est plutôt cool et là je vais venir me caler ici et je vais la mettre là d'accord donc elle on va la mettre là et là je vais venir mettre au pire ce que j'ai découpé tout à l'heure la petite théière ici là puisque la petite théière là on va pas forcément voir le derrière à part derrière la carte et je vais mettre la théière ici de l'autre côté donc là on va se découper la petite théière qui va bien donc donc là je vais être obligé de laisser du blanc l'appareil je mets de la colle là je la colle derrière ok voilà ensuite on va venir se coller mes petites cartes là vont mettre une comme ça bon je veux pas faire que du découpage sinon ça va durer super longtemps et je vais en mettre une comme ça voilà donc après encore une fois vous pouvez mettre des petites des petites découpes des petits machins donc là je vais pas je peux en mettre beaucoup plus mais je vais voilà donc là je garde mes chutes comme d'hab parce que ça peut servir bon mais eux du coup j'aurais rien utilisé c'est pas de la même couleur ça fait bien bien rose et c'est alors je vous ai fait une carte en plus avec des dave cup de chez action et j'avais carrément zappé j'avais ceux là mais bon il me fallait tellement ton al donc du coup j'ai pris les autres et après je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il y a ceux là mais comme quoi des fois on réfléchit pas plus que ça quoi alors là j'ai le mot précieux que je vais venir mettre mon précieux alors soit vous pouvez mettre là soit vous pouvez aussi le maître vous voyez qui tiennent que comme ça ou alors on peut venir le maître là voyez vous pouvez m voilà ici voilà où votre mot vous pouvez le mettre un petit peu partout et et après pour celles qui vont me demander le mot vous pouvez vous pouvez l'écrire je vais le maîtriser votre mot vous pouvez l'écrire derrière encore une fois d'accord vous avez tout ça pour écrire votre mot donc vous avez de la place largement pour écrire des mots ou autre d'accord donc là là il faudrait encore quelque chose à faire vite quand même faut que je range mon bureau c'est une bagdad j'avais j'ai réussi quand même à le garder bien longtemps mais en fait c'est pas que c'est le bordel c'est que je mets tous mes coloriages à côté mais je retrouve pas ma petite boîte rose allez là ça se trouve j'en ai dans des trucs de là où ça se trouve j'ai autre chose qui pourrait faire office de après j'ai une fleur comme ça par contre j'ai des fleurs comme ça qui pourra peut-être le faire voyez en 3d là mais après c'est ici où ça fait vraiment vie là j'arrive petit parce qu'après j'ai ça mais ça va pas le faire au niveau d'ici là ça va ça va pas être cool de mettre un truc ici là quoique j'aurais pu mettre ici alors là je vais mettre je vais faire double donc ça ça va être en 3d mais c'est pas grave enfin c'est vachement plus d'été de la colle et là je vais le calais en fait voyez je vais plier là et je vais le mettre ici d'accord comme ça en fait ça va faire un petit peu comme la petite fleur qui est là voilà et celle ci on va la mettre là ça c'est ma petite boîte qu'on vous dit je vous je mets pour tout où je mets toutes mes découpes voyez mais voilà je la garde parce que des fois ben comme la voyez j'ai ça peut me servir donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette carte elle est sympathique après c'est pas la carte de l'année encore une fois je ne sais pas sortir un truc de fifou mais c'est voilà moi je la trouve sympathique ça change un petit peu ça fait encore une fois un effet un petit peu 3d donc voyez vous la plier comme ça donc là bon bien sûr ça ressort derrière et vous prenez une enveloppe en conséquence vous n'allez pas de façon envoyer un truc dans une petite enveloppe comme ça vous prenez une enveloppe en conséquence ça passe nickel et la personne quant à l'eau voyez ça vous fait un petit effet 3d comme ça que je trouve bien sympathique voilà vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi j'aime bien voilà je vais aller m'occuper de toto avant qu'il pète un plomb je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous la team restez comme vous êtes et protégez vous bisous je vais aller m'occuper de tout et donc Sous-titrage FR ?